Bonjour les Béliers, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies mensuelles du mois de décembre 2022. Cette vidéo est donc destinée à toutes les personnes qui ont leur signe astrologique solaire en Bélier, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas toutefois à aller voir vos autres signes afin de préciser et compléter cette guidance. Je vous rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale, de ce fait de m'accueillir que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous en fonction de votre situation. Alors nous allons commencer avec un premier message de l'oracle des chakras qui va nous donner un petit peu la tendance pour vous des Béliers pour ce mois de décembre. Ensuite je ferai un petit carré de 9 avec le tarot pour avoir la tendance générale, les énergies générales. Et nous approfondirons ensuite avec le petit normand et encore le tarot pour approfondir chaque domaine de votre vie. Familial, émotionnel, relationnel, activité professionnelle ou activité tout court, matériel et financier. Et enfin un dernier message pour l'inattendu, la surprise possible pour ce mois de décembre. Allez, on peut commencer, c'est parti ! Alors pour ce mois de décembre, on nous parle d'honnêteté, de vérité, de transparence, de sincérité et de communication. Vous allez certainement communiquer mais en étant à la recherche de la vérité. Être transparent, être sincère. Alors vous, vous-même, mais peut-être vous en attendrez la même chose des personnes avec qui vous échangerez. En dos de deck, nous avons le chez-soi, refuge, sécurité, foyer, chaleur. Donc possiblement par rapport à votre famille, à votre chez-vous, vous allez chercher à communiquer dans l'honnêteté, à y voir clair sur une situation, à chercher la vérité, à être clair avec tout le monde et pour vous sentir bien dans votre cocon et avec ceux qui vous entourent. Allons voir du côté du tarot. À la coupe, le 8 de coupe, la reine d'épée. On parle bien là de prendre de la distance ou de prendre du recul, de passer à autre chose concernant quelque chose du passé qui ne vous est plus utile. Et du coup, vous avez laissé ça derrière vous afin de passer à autre chose. Vous allez vraiment mettre de la distance. Alors ça peut être possiblement par rapport à une relation, par rapport à une situation, par rapport à des sentiments que vous ressentez tout simplement. Mais on voit là avec la reine d'épée que vous allez avoir des idées très claires. Vous allez vraiment chercher la vérité. Vous allez faire ça de façon très sereine, très sage, très mature. La reine d'épée, c'est un peu la reine, la veuve, la divorcée du jeu. Et donc quand elle décide quelque chose, elle fait ça vraiment avec grande sageuse, grande maturité. Elle tient en compte les expériences qu'elle a vécues. Elle a tiré des leçons et quand elle prend une décision, c'est toujours très posé. Donc si elle décide de passer à autre chose sur une situation qui ne lui convient plus, eh bien c'est fait avec grande sagesse. On voit bien là la recherche de la vérité, d'être transparent, de savoir où on va. Il est possible également qu'il peut, pour certains d'entre vous, y avoir une décision de justice qui tombe tout simplement et qui vous permette de mettre de la distance entre deux personnes, entre une relation, entre une situation et de pouvoir enfin passer à autre chose. On parle bien d'honnêteté, de se sentir bien avec soi-même, être serein au niveau de son foyer et de se sentir vraiment en sécurité. On parle de se sentir bien de façon matérielle, financière, d'être dans la complétude, tout ce qu'il faut pour se sentir serein, protégé. Et vous allez vraiment y voir très clair sur une situation. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre d'étudier, de voir les choses avec clarté. On parle bien là de communiquer avec une grande honnêteté, d'étudier une situation sur toutes ces cultures, d'étudier le terrain. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'aller sur un nouveau chemin. Alors, votre énergie principale, le cadre de denier, c'est en raccord vraiment avec la carte des deux decks, qui parle du chez-soi. Là, on parle bien de stabilité, de se sentir bien chez soi, d'être dans son cocon, de se sentir en sécurité, de préserver ce que l'on a construit, acquis, enfin, d'être très stable. C'est votre état d'esprit pour ce mois de décembre, c'est de chercher le confort, la sécurité, de préserver ce que vous avez déjà construit et acquis, afin de vous sentir bien, bien et en parfaite harmonie avec votre chez-vous. Ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, le cavalier de coupe. Alors, on parle d'amour, possiblement, ou de nouvelles qui vous arrivent par rapport à une relation, des sentiments. Enfin, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous aimerez, vous aimer, vous souhaiter, vous sentir bien. On parle de relation, d'amour, bien sûr, mais on parle de vouloir se sentir bien avec ce que l'on vit chez soi, avec son foyer, avec sa situation quotidienne. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, ce qui est vraiment très concret, le 5 de denier. Bon, là, on peut parler soit d'avoir une peur de manquer de quelque chose, c'est pour ça que vous allez vouloir certainement consolider ce que vous avez déjà construit. On peut également, là, avec le 5 de denier, parler de lâcher prise, de se libérer de ses peurs de manquer, et de savoir qu'on va être très stable, qu'on est en sécurité, qu'on se sent bien, et qu'on lâche prise, là, en fait, par rapport à une situation où on avait peur de manquer de sentiments, possiblement, d'une personne, de peur d'en finir avec quelque chose, que ce soit une situation matérielle, financière, ou par rapport à une relation. Là, on peut dire que, soit on se stabilise, et on lâche nos peurs, soit, effectivement, il y a des craintes de se sentir seul, isolé, de manquer quelque chose. D'où vous venez ? Du 6 de denier. Bon, c'est très équilibré. Le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, fatalement, on voit bien que c'est équilibré. Là, c'est très stable aussi. Donc, finalement, avec ce qui est concret, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, on dit bien que vous lâchez vos peurs, vous vous libérez, afin de vous sentir bien, en sécurité, avec votre cocon. Vous cherchez, effectivement, la vérité, l'honnêteté, la clarté. Avec le 6 de denier, on parle bien d'équilibre entre les données et les recevoirs, les communications, ce qui est concret et matériel, mais le 6, c'est également une énergie de stabilité, d'équilibre. On parle bien d'honnêteté, on cherche vraiment avec la photo, le dessin de la balance de la justice. On parle bien d'être honnête, d'être clair, d'être bien avec soi-même et avec les autres, d'avoir des relations très stables et une situation très stable. Vers où ça vous mène ? Vers l'empereur, c'est magnifique, vraiment, avec l'empereur, on parle bien de belle stabilité, de reprendre son pouvoir, de reprendre confiance en soi. On parle de gérer sa vie, ses situations avec grande stabilité, grande sagesse, grande énergie. Vous savez où vous allez et au moins où vous voulez aller. Toujours est-il qu'on parle bien de reprise de pouvoir, de se sentir fort, courageux, de diriger sa vie à la façon d'un chef d'entreprise ou d'un bon père de famille. On parle bien de l'image du père, de l'image de la force, de l'image du courage, de l'image de reprendre sa vie en main afin d'être dans la stabilité et de pouvoir se libérer des craintes que vous auriez pu avoir de manquer de quelque chose, possiblement de sentiments, de relations. On parle d'honnêteté, de franchise, de communiquer avec sincérité et transparence pour justement retrouver un bel équilibre afin de se sentir bien au niveau de votre foyer, de votre entourage, des personnes avec qui vous avez l'habitude de communiquer. Alors, on va essayer de préciser un petit peu qu'est-ce qu'on a là. Effectivement, il y avait un disque de bâton là. Il y a un cycle certainement qui se termine, qui a été épuisant, douloureux. En tout cas, vous allez pouvoir lâcher tout ça, lâcher prise, on l'a là, afin de retrouver une belle stabilité. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Et vous n'hésiterez pas à prendre un moment de recul, de pause afin de faire le point. Peut-être sur une relation, sur une situation amoureuse, sur une situation familiale, sur une situation au niveau de votre travail. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre de lâcher prise par rapport à une situation qui était difficile. Et vous allez faire le point, prendre le temps de réfléchir à tout ça correctement. Avec l'impératrice, on parle bien, donc là, de lâcher prise sur une situation qui se termine. Vous allez pouvoir lâcher vos bâtons sur le bas-côté de la route et pouvoir retrouver un nouveau souffle, un nouveau cycle. Vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau de façon allégée, retrouver une belle stabilité, qu'elle soit matérielle, financière ou émotionnelle en fonction de votre situation. Vous verrez bien, c'est un tirage général. Et on parle là, on parle d'abondance, de retrouver de la sérénité, de la patience, de l'amour. On parle de nouveaux projets qui se mettent en place afin de, qui vont vous permettre certainement de lâcher vos peurs, de passer à autre chose. Les énergies du 5, c'est toujours une énergie de passage, c'est un peu le chaos. Mais on peut très bien passer ça de façon assez stable ou alors effectivement d'avoir un petit peu des pensées limitantes, c'est un peu chaos, c'est un peu conflit. On a peur de choses qui souvent ne sont même pas très concrètes. Et en finalité, on a l'arène de bâton, c'est magnifique parce que là, on voit bien que vous avez des nouveaux projets, des nouvelles envies. La reine de bâton, elle est joyeuse, joviale, elle a plein d'énergie, elle a plein d'idées et elle a plein de possibilités pour mettre à exécution ses plans afin d'atteindre ses objectifs, afin d'atteindre ce qu'elle souhaite. Donc, on voit bien là que vous pensez à retrouver une situation soit amoureuse, soit familiale, soit relationnelle stable. Vous y réfléchissez sérieusement afin de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Vous allez commencer un nouveau cycle. Là, vous retrouvez une stabilité matérielle, financière et vous allez faire tout en sorte pour protéger votre foyer, votre cocon, votre stabilité afin de vous sentir bien et de pouvoir reprendre les rênes de votre vie à la façon d'un bon père de famille, d'un chef d'entreprise. Enfin, vous allez reprendre votre pouvoir. Et on parle bien d'abondance qui arrive vers vous, de projet qui est en gestation, ce qui va vous permettre de vous libérer de vos peurs, de votre peur de manquer. Et il y a des nouveaux projets qui se mettent en route qui vont vous passionner. Vous allez vraiment faire quelque chose de bien plus chouette, bien plus agréable à vivre. Fin d'un cycle, on retrouve la stabilité. Il y a de l'abondance qui arrive. Il y a des projets qui se mettent en place. Il y a des nouvelles qui vont vous faire plaisir, soit au niveau sentimental, soit au niveau relationnel, amical, familial, au niveau du travail, possiblement, qui vont vous permettre de vous stabiliser, de sécuriser votre cocon, votre quotidien, votre chez-vous. Et ça va vous permettre également de vous libérer de vos craintes d'un état de manque, de manquer de quelque chose, de manquer, de quelqu'un vous manque, d'une relation, de matériel financier. En tout cas, vous allez prendre votre temps afin de faire le point. Isolation, vous allez vous isoler, mais de façon constructive, afin de tirer des leçons de ce qui a pu vous arriver par le passé, afin de pouvoir éclairer votre chemin, votre nouveau cycle, et pouvoir reprendre votre pouvoir et gérer votre quotidien de façon très stable, à la façon d'un bon père de famille ou d'un chef d'entreprise. En tout cas, on parle bien de stabilité à retrouver et de nouveaux projets qui vont se mettre en place, qui vont vraiment vous passionner et vous ne manquerez pas d'énergie afin d'atteindre vos objectifs. Toujours est-il que vous ferez tout ça avec une véritable honnêteté, transparence, vous allez communiquer. Ça va vous permettre de consolider votre bien-être intérieur, votre cocon et de vous sentir vraiment bien. Par contre, vous n'hésitez pas à mettre de la distance avec ce qui ne vous convient plus afin de trouver une belle stabilité. Voilà pour le général. on va aller chercher des précisions dans les différents domaines de votre vie. Alors, dans le domaine familial, émotionnel, relationnel, pour ce mois de décembre, en dos de deck, avec le tarot, on a les amoureux qui peuvent nous parler d'un choix à faire sur lequel toutefois vous aurez une hésitation. Alors, on a l'as de couple qui nous parle de nouvelles relations, quelque chose qui débute, quelque chose qui démarre, donc au niveau familial, émotionnel, relationnel. Ouh là, il y a de la festivité, il y a un rassemblement, il y a une célébration, bien sûr. Là, on voit qu'on se regroupe et qu'on célèbre quelque chose qui débute, qui démarre. Ouh là, une grande transformation, un grand changement avec l'arcane de la mort. Vous laissez quelque chose derrière vous, quelque chose au passé, il y a vraiment un grand changement, un grand bouleversement. Il y a quelque chose qui démarre, qui débute et qui va être célébré. Ouh là, quelque chose d'inattendu même, quelque chose, on peut presque même parler de coup de foudre pour ceux que ça concerne, parce qu'il y a quand même l'as de couple, quelque chose qui démarre au niveau émotion, relation, et là, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous faire toutefois vous arrêter afin de pouvoir reconstruire quelque chose sur des nouvelles bases et qui va justement vous demander beaucoup d'attention, beaucoup de minutie. Vous allez être très concentré sur ça, en tout cas, vous allez faire bien attention. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là ? Là, on parle bien qu'il y a un grand bouleversement, un grand changement, une grande transformation. Il y a vraiment à la fin d'un cycle quelque chose de nouveau qui redémarre. On peut parler là d'une nouvelle relation, nouvelles émotions, il y a quelque chose qui démarre au niveau familial, émotionnel, relationnel. Bon, pour certains, ça ne va pas concerné tout le monde, bien sûr, mais du coup, on peut très bien parler d'un coup de foudre pour une autre personne que la personne officielle, on va dire. On peut parler largement de triangulaire. Et là, on peut parler de quelque chose d'inattendu qui va vous tomber dessus tout simplement et vous allez travailler, travailler, entre guillemets, étudier, réfléchir, très sérieusement afin de savoir quelle suite à donner à cette relation qui, pour le moins, est inattendue. C'est un coup de foudre et il y a un choix à faire. Bien sûr, tout le monde n'est pas en situation de triangulaire, ça ne va pas concerné tout le monde. Donc, pour toutes les autres personnes, au niveau familial, émotionnel, relationnel, on parle bien d'un grand changement, d'une belle évolution, d'une transformation sur quelque chose de nouveau qui débute, un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouvel amour, toujours éthique, il y a des fêtes, il y a des rassemblements, on va célébrer quelque chose. Alors, il y a quand même quelque chose d'inattendu qui arrive, c'est peut-être justement une nouvelle inattendue qui arrive et qui vous permet de démarrer quelque chose de nouveau et de célébrer tout ça. Toujours est-il qu'on voit que vous allez vraiment être très concentré, très, comment dire, attentif à travailler là-dessus sur cette nouvelle chose qui démarre afin de pouvoir faire aboutir vos nouveaux projets, vos nouvelles envies, ce qui vous convient pour vous sentir bien. Vous n'hésiterez pas bien sûr à aller chercher des renseignements, des précisions auprès des personnes qui pourront vous aider dans tout ça. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui va se passer, qui va vous arriver. ça va mettre un temps d'arrêt à quelque chose mais c'est vraiment pour vous permettre de reconstruire quelque chose de façon meilleure, sur des meilleures bases, de façon plus carrée, plus stable. On parle bien dans l'honnêteté afin de se sentir mieux chez soi. On le voit bien avec le tirage général où votre énergie principale c'était le 4 de denier. On parle bien de stabilité, de préserver son cocon, de stabiliser tout ça afin de se sentir bien en sécurité avec ceux qu'on aime, avec sa famille, avec soi-même. Avec son quotidien tout simplement. Donc là, il y a vraiment une grande transformation qui vous arrive et certainement qu'il y aura un choix à faire. Avec le petit dédormant, on parle bien de la fin de quelque chose. Oui, la fin d'une situation qui a été bloquée. Il y a une transformation là. Par rapport à quelque chose de familial ou alors c'est bien quelque chose qui concerne vous en votre fort intérieur, au plus profond du vous. C'est peut-être une grande transformation spirituelle tout simplement. émotionnelle, relationnelle. Toujours est-il que là, au niveau familial, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, une situation qui va se transformer, qui va évoluer. Il y a des rendez-vous, des rencontres, on les a là. et vous allez en discuter, discuter au sein du couple ou au sein de la fratrie. Toujours est-il qu'on parle là vraiment de quelque chose qui pour l'instant, peut-être vous n'y voyez pas encore très clair, mais il va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors, on peut parler bien sûr de quelque chose qui a rapport avec du financier. Ça peut être un projet familial qui se met en route. On parle bien que vous avez travaillé sur quelque chose de très concret. Toujours est-il qu'il y aura effectivement un choix à faire. Ça nous le dit également là. Et encore une fois, vous allez en discuter. Vous allez chercher les informations qui vous conviennent afin de stabiliser tout ça, de pouvoir vous sentir bien, de pouvoir reconstruire quelque chose de très sécurisant pour votre famille afin que vous vous sentez bien. On voit bien qu'il y a l'honnêteté, il y a les discussions, la communication, mais de façon très précise. On voit bien qu'on cherche la vérité, la transparence. Et là, on l'a également là. Là, on voit que vous allez atteindre vos objectifs, vous allez être mis à l'honneur. Ça peut être par rapport à la situation financière, mais ça peut aussi du coup, et par rapport à une relation, à un projet, quelque chose de très concret. 25, là, on parle bien d'un contrat, d'un accord, d'une union. 25, 35, 37, on reparle de communication. 14, 6, 20, 22, on parle de chemin, donc de décision à prendre, oui, de décision à prendre concernant une situation possiblement très concrète, matérielle et financière. Donc, ça peut être un projet familial, tout simplement, qui concerne votre quotidien. Et il y a quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose d'inattendu qui arrive, qui va permettre la transformation d'une situation. et vous allez vraiment être très attentif à cela. Vous allez travailler d'arrache-pied afin de pouvoir stabiliser, concrétiser tout cela et vous n'allez pas hésiter à communiquer là-dessus de façon honnête, vraie. Vous allez vraiment chercher la transparence afin d'en finir avec une situation qui peut-être était bloquée et de pouvoir évoluer de façon plus sereine. Voilà pour la sphère familiale, émotionnelle, relationnelle. On va passer aux professionnels ou vos activités tout court. Alors, dans le domaine professionnel de vos activités tout court, en dos de deck avec le tarot, on a le 5 de coupe. Donc, quelque chose qui vous déçoit, qui vous a déçu, quelque chose dont vous avez du mal à vous en remettre et à passer à autre chose, quelque chose qui est possiblement trait à quelque chose, une situation bloquée, quelque chose qui est bloquée depuis un moment et qui ne bouge pas, qui ne bouge plus et qui, là, va peut-être bouger, transformer, évoluer. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent derrière. Oui, il y a des nouvelles, il y a choix à faire possiblement sur une situation qui vous a déçu. On peut parler, bien sûr, de perte d'un emploi tout simplement pour ceux qui sont concernés. ou sinon, on peut parler de ça le coup qu'on a pu vous faire et que ça vous a blessé, ça vous a arrêté et ça vous a vraiment déçu sur une situation professionnelle ou de vos activités. Alors, voyons voir avec le tarot le roi d'épée, le neuf de bâton, le six de denier, la reine de denier et la reine de couple. On nous parle là que vous êtes à la recherche de l'équilibre du donner, du recevoir, d'avoir des échanges très concrets, de matérialiser, de concrétiser, enfin, d'être très stable dans vos échanges concrets, matériels au niveau de vos activités professionnelles. On voit là que possiblement, il y a eu des conflits, une période assez difficile à vivre. En tout cas, il y a une décision qui va être prise. Il y a quelque chose qui va être tranchée, qui va s'arrêter. On peut parler de décision de justice pour ce que ça concerne. Sinon, si on parle de vous, on parle bien que vous allez réfléchir très sérieusement à la situation de façon très responsable, avec beaucoup d'intelligence. Vous tirerez des leçons de ce que vous avez déjà vécu afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs et vous allez fixer des limites, fixer des barrières afin de vous protéger. Toujours est-il que vous n'allez quand même pas lâcher le terrain. Vous resterez en alerte en mode guerrier car de toute façon, à la fin de l'épreuve à les proches, ça va vous permettre vraiment de retrouver un bel équilibre. On parle bien de se sentir bien ensuite avec soi-même, avec les autres de façon très concrète, un matériel financier dans vos activités, d'être posé, très sage, très mature, enfin d'avoir tout ce qui vous convient. Et ça va vous permettre vraiment d'aller vers une situation bien plus sereine. Vous allez vraiment vous sentir stabilisé, en accord avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Donc, vous allez certainement mettre fin à quelque chose, une situation qui vous a déçu, qui vous a peiné, qui vous a bloqué même possiblement. Et vous allez faire un choix, un choix qui va vous permettre de retrouver un bel équilibre concrètement au niveau de vos activités et qui va vous permettre sur la fin du mois de retrouver confiance en vous, de vous ressentir vraiment serein, de vous ressentir bien mieux. Au niveau du petit si le normand on a donc atteint de ses objectifs, effectivement, les honneurs, en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Il y a un choix à faire, oui, vous allez prendre une décision, il y a une nouvelle route qui se dessine pour vous, qui va vous permettre de retrouver certainement un bel équilibre très concret. Oui, il y a possiblement une décision de justice qui peut tomber pour certains d'entre vous, on l'a là, on l'a là. Toujours est-il que ça va vous permettre d'avoir de l'abondance, de retrouver une stabilité, de retrouver, de vous retrouver une certaine sérénité et un confort matériel, matériel et financier. Bon, pour l'instant, vous n'y voyez pas encore très clair, c'est peut-être encore un peu le brouillard, mais toujours est-il qu'il y a une situation qui prend fin. Il y a une situation qui prend fin, ça peut générer toutefois un peu de stress. vous allez avoir des documents officiels à signifier, des échanges administratifs, des papiers qui peut-être aient été cachés. Oui, on a la ligne des pics de lettres, bien sûr, donc il peut y avoir des échanges qui n'ont pas été portés à votre connaissance tout de suite, toujours est-il que là, ou alors vous n'allez pas y voir très clair, mais vous allez atteindre vos objectifs. On parle bien de transactions financières, d'accords financiers qui vont se signer et par rapport certainement à un bâtiment d'État, à un organisme officiel. En tout cas, il y a des échanges administratifs et des accords qui sont trouvés, ça va vous permettre de faire un choix et ça va mettre fin à une situation qui a été pénible, longue, laborieuse et certainement qui vous a déçu. Toujours est-il que là, c'en est la fin, vous arrivez au bout et vous allez pouvoir passer à autre chose et retrouver votre confort, votre stabilité et vous sentir bien mieux. Au niveau, passons à votre sphère financière et matérielle. Alors, dans le domaine matériel et financier, pour vous les béliers, pour ce mois de décembre en d'Ododec, on a le roi de bâton qui nous parle de reprendre son pouvoir, d'avoir ses plans des biens établis, d'avoir des idées, des envies, d'avoir du courage, de l'énergie, d'aller droit au but de pouvoir retrouver sa force, son courage et de retrouver une situation bien stabilisée, de s'ancrer, vraiment, de faire, de retrouver quelque chose de très stable. En tout cas, il y a beaucoup de communication à ce propos et vous allez trouver des solutions. Alors, le tarot, il nous dit quoi ? On nous parle de victoire, d'atteindre de ses objectifs, d'être porté à l'honneur, d'être reconnu pour ce que l'on vaut et on parle bien de stabilité à retrouver, de se sentir bien chez soi, de se sentir bien avec soi-même. Il y a le soleil, c'est magnifique. Donc là, vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous êtes heureux, c'est parfait au niveau matériel, financier, il y a vraiment tout ce qui vous convient. Et bien oui, il y a un vœu qui devient réalité. Donc faites un vœu, les amis, et ne le dites à personne, il va se concrétiser. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment vous réjouir au niveau matériel et financier. Ça peut venir d'une décision de justice, tout simplement. Il peut très bien y avoir une décision de justice qui va tomber là et qui va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu et vraiment, ça vous apporte le bonheur, l'abondance. Vous allez vraiment arriver au bout où il y a une situation qui va vous permettre de reprendre votre pouvoir et de retrouver une situation très très stable. Pour ce que ça concerne, on peut parler d'une décision de justice qui tombe, qui va vraiment vous permettre d'aboutir, d'avoir la victoire, de vous sentir vraiment très très stable, de vous sentir en sécurité, tout simplement, parce qu'il y a quelque chose qui se réalise, qui se concrétise et ça vous apporte vraiment le bonheur. Sinon, pour ceux qui n'ont pas de décision de justice en cours, on parle bien quand même d'atteindre ses objectifs, de se sentir bien, d'avoir un souhait qui se concrétise et ce serait grâce à des décisions que vous aurez prises avec grande maturité, grande sagesse et grande intelligence. Toujours est-il que là, on parle bien de quelque chose qui est très positif. Avec le petit normand, on parle de communication, de démarche administrative, de papier qui se signe, de changement positif. Alors c'est pour vous. Bon là, on parle de quelque chose, c'est soit quelque chose qui est très stable ou c'est quelque chose qui a été bloqué. Du coup, il est bloqué, possiblement, et là, vous allez en avoir des nouvelles. Alors c'est peut-être une procédure de justice qui a pris son temps, qui a été longue et pénible et douloureuse, possiblement, ou alors vous allez avoir vraiment des nouvelles de quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, qui a vraiment de l'appui, qui a de l'importance. On peut parler, donc forcément, oui, de décision de justice qui peut tomber et ça va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu, ça va vous permettre de retrouver une belle stabilité. Toujours est-il que vous allez en discuter. Il y a des échanges, là, au sein du couple ou au sein de la famille qui parlent de démarche administrative ou de choses qui vont vous être révélées qui étaient tenues un peu secrètes, mais on parle bien de changements positifs. Possiblement, il y aura peut-être du déplacement. C'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie qui peut-être même vous a agacé au niveau des échanges. Ça a peut-être été un chouïa chiant, on va dire. Mais là, on parle que les discussions reprennent et vous allez vraiment en avoir des nouvelles et ça concerne vraiment quelque chose de financier. Toujours est-il que là, on voit bien qu'il y a quelque chose de magnifique qui se concrétise, qui aboutit et qui va vous permettre de retrouver vraiment une belle stabilité. on va aller voir du côté de la surprise et de l'inattendu pour ce mois de décembre. Alors, surprise et inattendu pour ce mois de décembre pour nos amis les béliers. En deux decks, à nouveau le roi de bâton qui nous parle donc de reprendre son pouvoir, d'avoir des plans, des plans financiers possiblement ou des plans par rapport à une relation, quelque chose qui profondément vous chamboule émotionnellement, on va dire, mais je pense plus à quelque chose de financier. Je dirais que là, on parle bien de reprendre son pouvoir, d'avoir des plans, c'est concret, vous avez des objectifs, des idées, du courage, de l'énergie par rapport à une situation financière possiblement. En tout cas, on parle d'échange avec un bâtiment d'État ou alors le fait de prendre de la hauteur sur une situation au niveau sentimental ou au niveau de quelque chose de financier. Il y a de la communication encore, c'est exactement les mêmes cartes que tout à l'heure. C'est fou, et pourtant, ça a été mélangé. Bon, là, on parle bien de communiquer par rapport simplement à quelque chose de financier avec un bâtiment officiel. Avec le tarot, le vide de denier, on travaille sérieusement, minutieusement sur quelque chose pour atteindre un équilibre, un équilibre entre le donner et le recevoir en soit quelque chose de très concret. Donc, du matériel, du financier, c'est quelque chose que vous pouvez palper. En tout cas, il y a de la nouvelle qui arrive, une nouvelle proposition possiblement et ça va vous réjouir, ça va vraiment vous faire plaisir. Toujours est-il que vous allez travailler dessus très sérieusement afin de ramener un bel équilibre et du coup, c'est marrant, c'est presque les mêmes cartes. Toujours est-il qu'on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui va vous faire du bien, qui va vous faire vous sentir bien. Alors, ça peut être au niveau émotionnel, relationnel, concret, financier, matériel, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Toujours est-il que là, on voit bien que vous vous sentez bien. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sérénité, vous êtes bien avec vous-même, bien avec ceux qui vous entourent. Et là, on parle bien d'abondance, vous allez vraiment avoir une situation très stable, retrouver votre pouvoir. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse, qui a tout ce qu'il lui faut pour être bien dans sa vie, matériel, financier, émotionnel. Vraiment, il est bien, tout simplement, bien entouré, sa vie est bien construite, tout est très stable. Vous allez vraiment retrouver quelque chose qui va vous convenir parfaitement. Ça va vraiment vous faire plaisir. Au niveau du petit les dormants, on parle encore de démarches administratives. peut-être allez-vous travailler à des démarches ou à faire des recherches tout simplement pour vous perfectionner, concernant des papiers possiblement. Vous allez en tout cas ne pas ménager vos efforts concernant des démarches administratives. Et bien tiens, encore le courrier qui ressort. On parle encore d'évolution, de changement positif. Possiblement, il y a peut-être des déplacements aussi. En tout cas, ça va permettre vraiment de faire bouger, de transformer une situation qui peut-être a été bloquée depuis un moment. Il y a de la communication, il y a de la protection, il y a vraiment un souhait qui se concrétise là. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. On l'a là avec le Valet, mais on l'a là aussi avec le 7 et le 6, ça nous fait 13. On parle de l'enfant et on parle de quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive à vous, et nouveau, qui va se concrétiser, qui va vraiment vous faire plaisir. Oui, il y a de la nouvelle. Alors, ça peut être aussi du déplacement, mais encore une fois, il y a un changement énormément positif qui arrive vers vous et ça concerne directement votre foyer. On l'avait vu avec le tirage familial, émotionnel, relationnel, on avait vraiment quelque chose de nouveau qui est arrivé, qui est célébré et c'était quelque chose d'inattendu, quelque chose avec la tour, quelque chose qui n'était pas prévu et ça allait être célébré. Et déjà, vous y travaillez avec la carte, cette carte-là était déjà sortie dans la carte familiale, émotionnelle, relationnelle. Et je crois que le 6 de vie aussi, parfaitement aussi. Donc vraiment, vous allez vers quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, une belle nouvelle qui arrive vers vous, qui va vous permettre de retrouver un bel équilibre au niveau matériel, financier ou alors sur quelque chose de très concret. ça va asseoir votre position. Vous allez vraiment reprendre votre pouvoir, vous allez pouvoir faire avancer des nouveaux projets au niveau de votre foyer. Toujours est-il qu'il y a vraiment des choses agréables qui vous arrivent pour ce mois de décembre, les béliers. On parle bien d'honnêteté, de transparence, de communication et le fait de se sentir bien chez soi. Et bien, voilà pour votre mois de décembre. J'espère que ce tirage vous aura parlé et éclairé. En tout cas, je vous souhaite un joyeux mois de décembre et je vous dis à bientôt.